Merci d'être venue, bonsoir. Donc j'ai choisi trois femmes et ça fait un triangle un peu particulier par rapport à Clémenceau parce qu'il est sûr et certain que Clémenceau a beaucoup animé et a fréquenté au moins intellectuellement à travers leur écrit deux de ces trois femmes à savoir Clémence Royer et Louise Michel. Quant à la troisième, Maria de Rennes, je n'ai pas réussi à trouver une preuve qu'ils ont eu des relations, qu'ils se sont rencontrés. Mais en revanche, et vous m'en avez montré un exemple tout à l'heure, on sait qu'ils se connaissaient, de toute façon tout le monde connaissait Clémenceau en France et on se doute bien que Clémenceau, vu l'intérêt qu'il portait aux écrits des femmes, à l'engagement des femmes, et comme l'a dit l'Islandiaque à son évolution par rapport aux droits des femmes, il ne pouvait par la force des choses qu'avoir entendu parler de Maria de Rennes et de ses engagements militants et journalistiques. Et à l'inverse, donc, vous m'avez montré un article du Républicain du Seine-Moraz, qui est un journal fondé par Maria de Rennes, dans lequel il y a un commentaire sur un discours que Clémenceau vient de... a prononcé, merci, a prononcé peu auparavant. Alors, ce qui fait un lien, par ailleurs, entre ces trois femmes, c'est pourquoi je les ai choisies, c'est que ce sont trois femmes qui ont été statufiées. On va revenir sur chacune de ces statuts et de leur histoire. Je me centre essentiellement, là, sur les représentations sculptées, plus que sur la biographie de ces femmes ou autres. Alors, vous verrez que chacune de ces statuts a une histoire particulière et que ces trois statuts... Enfin, je vais parler de trois statuts, de medallions, de bus, etc. Mais pour les grandes statuts, en pied ou assis, chacune de ces trois a été refondue, dans des conditions particulières. Il y en a deux qui ont été refaites. Une qui ne l'a jamais été et qui n'a d'ailleurs jamais été en place publique, celle de Clémence Royer. Donc, c'était important pour moi de parler de ces statuts, ou bustes, ou médaillons de ces trois femmes, parce qu'il y a très peu de femmes statufiées en France. Alors, en 2018, j'ai publié un gros livre qui s'appelle « Un peuple de statuts, la célébration sculptée des grands hommes » en France, de 1801 à 2018. Et donc, le travail, je l'ai fait à partir de 3856 statuts. Mais, ça ne veut pas dire 3856 grands hommes. D'une part, parce qu'il y a des grands hommes, grands hommes étant l'expression consacrée. À l'époque, on ne disait pas encore « grande femme ». On a commencé d'employer l'expression « grande femme » à partir de la panthéonisation de Simone Veil. Mais, c'était vraiment marginal. Et là, je constate que l'expression « grande femme » gagne un peu du terrain. Ce qui est une manière de dire qu'on ignore le côté neutre du masculin en français. Parce qu'en principe, grands hommes, c'est comme les droits de l'homme. Ce n'est pas vir, c'est homo. On en dit les hommes et les femmes. Donc, peu importe. On commence à dire « grande femme ». Donc, on va dire aussi « grande femme ». Donc, il y a des grands hommes ou des grandes femmes qui sont statufiés en plusieurs endroits. Et par ailleurs, quand les statuts ont été détruites et qu'elles ont été refaites, il y a eu une nouvelle initiative pour recontacter un sculpteur, etc. Donc, là aussi, c'est compté en double. Donc, au total, sur ces 3856 statuts, ça correspond en fait à 2239 personnes honorées. Grands hommes aux grandes femmes. Alors, sur ces personnes qui ont été honorées par la statuaire publique, le nombre des femmes est vraiment totalement ridicule. Alors là, je me suis amusée à citer un auteur ou une autrice, Christine Détraize. « Les femmes peuvent-elles être des grands hommes ? » Point d'interrogation. Le titre est amusant. Et alors, dans cet ouvrage, on relève cette phrase. « Peut-on citer à Brûle-pourpoint une autre femme que Jeanne d'Arc, que l'histoire aurait érigée en statut dans nos villes ? » Effectivement, si on regarde la statuaire publique dans les villes, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est évident. Sur les monuments réservés à une femme, j'en avais sur mes 3856 comptés 282, c'est-à-dire 7,31% de l'ensemble, correspondant à 122 personnes, c'est-à-dire 5,44% des 2239 grands hommes, et encore, à l'époque, je n'avais repéré que 124, parce que ce livre ne prétend pas à l'exhaustivité, il y a un pourcentage très important de monuments publics, mais je ne peux pas dire si c'est la moitié, les deux tiers, les trois quarts, plus certainement plus proche des deux tiers que de la moitié. À l'époque, je n'avais repéré que 124 statues de Jeanne d'Arc. Récemment, il y a un an ou deux, j'ai fait un travail à l'allemand du diocèse de Beauvais sur les statues de Jeanne d'Arc, et j'en ai retrouvé pratiquement 130. Maintenant, je fais à peu près 250 statues de Jeanne d'Arc, et en général, des statues importantes. Enfin, je veux dire, pas seulement des médaillons, des statues en pied, même si les statues en pied ne sont pas forcément très très grandes. Beaucoup de statues équestres, bien sûr, vous en connaissez tous. Donc, autant dire que ça ne laisse pas beaucoup de place pour les autres femmes. Et parmi les autres femmes, on a un nombre très important de reines, et vous avez notamment, vous connaissez tous, je pense, dans les jardins de Luxembourg, les statues des reines et des grandes dames de France, qui sont de très belles statues de Marbre Blanc, qui entourent la partie où il y a le bassin. Alors, on peut ajouter à cette catégorie de reines des duchesses, des comtesses, etc. Il y a pas mal de, enfin, un certain nombre de saintes, qui sont également en place publique. Je pense, par exemple, c'est une statue que j'ai découverte en faisant ce travail, Sainte-Colette de Corbie, une immense statue en pied, à l'entrée de la ville de Corbie, érigée après la Première Guerre mondiale, parce que les habitants de Corbie ont pensé que c'était Sainte-Colette qui les avait préservés des bombardements, de la mort, etc. Donc, quelques héroïnes, Alors, des héroïnes réelles comme Jeanne Hachette, dont tout le monde entendait parler autrefois à l'école primaire à Beauvais, parfois des héroïnes fictives, par exemple, comme Catherine Ségurane à Nice, des poétesses, des écrivaines, on va penser à Georges Sand ou à la Condesse de Ségur. Alors, Georges Sand a des statues dans le Béry, bien évidemment. Elle est à l'entrée du Luxembourg, quand on rentre par la place, où il y a le bassin circulaire, ça doit être la place de Morosin, je crois. Elle est là, tout de suite, sur une pelouse. Et la Condesse de Ségur est également dans les jardins du Luxembourg. Elle a un petit buste dans les bosquets. des chanteuses, on a Davida, on a Élie Piage. On a très, très peu de scientifiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, je ne sais plus où, une statue de Pierre Curie, mais Marie Curie, elle a une statue à peine visible dans les jardins de l'Institut Marie Curie à Paris, mais elle n'est pas visible de la rue. Et après, je me suis amusée à faire une amorce de série de toutes les femmes que la statueur publique a oubliées. Christine de Pizan, Madame de Lafayette, Isabelle Hébera, Elodie du Chapelet, Sophie Germain, Yérène Jolgocoury, Elisabeth Higé-Lebrun, Berthe Morisot, Elisa Le Moignet, etc. Donc là, on avait trois femmes statifiées qui ont, toutes les trois, étaient des femmes engagées et des féministes, bien que j'ai vues que pour certains auteurs, on ne peut pas considérer Louise Michel comme une militante féminine, une féministe. Elle est au-delà de ça, d'une certaine manière. Donc voilà, alors qu'il y a beaucoup d'autres féministes, Maria Pognon, Marie Bonnevial, Maria Véronne, Madame Averine de Saint-Croix, enfin, beaucoup, beaucoup de femmes féministes engagées par la plume, par la presse, par la vie associative, etc., qui n'ont aucun buste, aucun médaillon, aucune statue. Alors, je commence par Clémence Royer. Je vous donne quelques indications sur la biographie, mais je ne m'apesantie pas sur la biographie, parce qu'il est déjà 7h30, mais je vais juste commenter les statues, parce que si je commence à parler de leur vie, on ne s'en aidera jamais. alors Clémence Royer, qui a l'âge, je vous dis comme deux ou trois mots, je vous donne ses dates, 1830-1902, qui était né dans une famille royaliste, légitimiste, catholique, qui, jeune adulte, s'émancipe de cet héritage-là, de cette éducation-là, qui part gagner sa vie comme gouvernante en Angleterre, qu'il a gagné aussi en France, puis qui s'établit pour quelques années en Suisse, où elle fait la rencontre d'un militant républicain, Pascal Duprat, dont elle aura un fils. Elle est intéressée, c'est une femme étonnante par sa curiosité, elle est intéressée par la préhistoire, par l'anthropologie, par l'astronomie, par... on se demande ce qui ne l'intéresse pas au plus du compte, partout, par les questions sociales, sociales et socio-économiques, par exemple, et va écrire une brochure sur la théorie de l'impôt. On dirait que son esprit est ouvert à toutes les grandes questions intellectuelles, scientifiques et sociales, ou sociétales, comme on ne le disait pas encore, qui se posent dans le monde. Donc c'est une autodidacte, mais une autodidacte qui n'a pas tous les défauts qu'on attribue en général, enfin qu'on attribue souvent aux autodidactes, c'est-à-dire une culture mal maîtrisée, mal agencée et pêchant par des formes d'incohérences. Alors, dans ces centres d'intérêt, il y avait, comme je vous l'ai dit, tout ce qui concernait l'anthropologie et la préhistoire. Et donc, en 1862, l'origine des espèces de Darwin l'avait vécu en Angleterre, donc elle disait l'anglais, elle parlait l'anglais. Et donc, en 1862, elle traduit l'origine des espèces de Darwin avec, bien sûr, j'ai, voilà, avec une photographe, je suis totalement perdue, avec une préface, mais une préface qui, qui transforme totalement le sens, enfin, qui transforme, qui donne, disons, une autre, un autre éclairage sur ce qu'avait voulu faire Darwin, parce que Darwin, qui évolue par la suite, mais au moment où il publie l'origine des espèces, n'entend pas tirer des conclusions métaphysiques ou illogiques. C'est un travail qui est d'une certaine manière neutre. Et, dans sa préface, Clémence Royer, mais c'était extraordinaire que je ne trouve pas cette... Clémence Royer donne une... Écoutez, je ne sais pas ce que j'ai fait de cette photocopie. Elle donne une orientation tout à fait idéologique à cette... C'est impossible de faire. Mais, je dois la voir dans... Bon, j'en ai un petit morceau dans un article de Geneviève Fraisse sur Clémence Royer. Donc, je vous dis ce petit morceau, j'avais pris un passage plus grand. La doctrine de M. Darwin, c'est la révélation rationnelle du progrès, se posant dans son antagonisme logique avec la révélation irrationnelle de la chute. Ce sont deux principes de religion en lutte. Moi, elle refusait l'idée qu'on puisse avoir à choisir entre deux principes. Elle dit, pour moi, mon choix est fait, je croise au progrès. Et au progrès qui ne cesse de progresser, si l'on peut dire. Et Darwin, ça, j'avais rencontré ce travail de Clémence Royer dans la thèse sur la libre-pensée. Et à l'occasion, j'avais vu que Darwin avait été assez mécontent de la manière dont Clémence Royer avait représenté son livre. et par la suite pour terminer en deux secondes sur le lien entre Darwin et Clémence Royer, il se trouve qu'en 1869, Clémence Royer publie L'origine de l'homme et des sociétés alors qu'en 1871, Darwin publie La généalogie de l'homme. comme le livre de Clémence Royer de 1869 a été un petit peu méconnu parce que la guerre est arrivée et que la diffusion n'avait peu le temps de se faire, quand enfin on a pris conscience de l'existence de ce livre de 1869, beaucoup de gens ont cru que c'était encore une interprétation des travaux de Darwin. Mais là, Clémence Royer avait précédé Darwin. arrive la guerre et là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Pendant la guerre, elle est à la fois patriote et pacifiste. Et le 20 août 1870, elle rédige une adresse intitulée Adresse des femmes françaises aux femmes de toutes les nations. Elle plaide pour une paix éternelle, inviolable. Elle écrit « Si nous élevons la voix vers vous dans votre deuil, ô sœurs de toutes les nations, ce n'est point pour trahir la France en implorant pour elle une paix honteuse. Elle ne peut recevoir merci, elle ne peut faire grâce avant d'avoir repoussé l'invasion hors de ses frontières et obtenu le châtiment de ceux qui ont amené la violation de son sol sacré. » Ce qui est un peu extraordinaire puisque c'est quand même la France qui a l'écarré la guerre. Bon, mais passons. c'est un petit peu dans l'esprit d'une lettre que Victor Nouveau a écrite aux Allemands le 9 septembre 1870. Or, ce qui est très intéressant, c'est que 27 ans après, dans un article du Mercure de France qui est cité par Geneviève Fresse dans ses travaux sur Clémence Royer, Clémence Royer écrit ceci « La perte de nos provinces est le juste châtiment de la France qui en 1848, alors là, vous voyez le roman bien au-delà de 1870, qui en 1848, imbécile et apeuré, au lieu de garder la République, s'est vautré au pied d'un fantoche. Ce fantoche qui trahit son serment, qui fait un coup d'État, qui ramène un empire et un empire qui aboutit à la guerre désastreuse que l'on sait après la défaite du 2 décembre du 2 septembre pardon de 1870 à Sedan. Alors, quelques mots sur Clémence Royer et Clémence bon, après Clémence Royer vieillit, elle s'installe dans une curieuse maison de retraite qui a été fondée par les frères Galignani qui étaient deux frères philanthropes. Il y avait une maison de retraite fondée à Neuilly-sur-Seine, une autre à Cambel. Ce sont maintenant au moins celles de Neuilly-sur-Seine et devenues un EHPAD. Un EHPAD, paraît-il, il fait bonjour. Je n'ai pas la chance. Et Clémenceau, d'après un article publié dans l'illustration du 13 mars 1897, si je lis bien, Clémenceau a rencontré Clémence Royer au moment de sa vieillesse, donc elle était en 30, elle avait 67 ans à la fin du 19e siècle, 67 ans, il y a déjà une vieille femme à 67 ans maintenant, ce n'est pas comme 67 ans il y a 130 ans. Donc, je vous montre justement Clémence Royer, c'est Clémence Royer jeune, photographié par Nadar en 1865, vous voyez, elle se trouvait, j'ai trouvé des passages d'elle où elle dit qu'elle était laine, elle n'est pas l'aide du tout, la jeune femme, la voilà. Et alors, la voilà âgée, ça c'est un cliché que j'ai pris justement dans l'illustration du 13 mars 1897, c'est un long article de Clémence Royer, il fait une page, un quart, on va dire, or vous voyez l'illustration que c'est quand même un très très grand format et au milieu de la deuxième page donc il y a cette gravure représentant Clémence Royer je pense dans cette année 1897. Donc, dans cet article de l'illustration Clémenceau rappelle un certain nombre de conférences de brochures de travaux de Clémence Royer et il dit qu'elle analyse toutes les grandes théories scientifiques qu'elle les critique qu'elle les révise qu'elle les remplace il explique qu'elle ne supporte pas les thèses du positivisme à savoir il y a de l'inconnaissable on le disait aussi incogniscible à l'époque et le positivisme ne s'intéresse qu'à ce qui peut être connu tout ce qui est du registre de l'inconnu c'est de la métaphysique Auguste Comte ne veut pas en entendre en entendre parler donc il souligne ceci son refus de considérer qu'il y a de l'inconnus parce que tout sera un jour connu il dit qu'elle prend toujours le contre-pied de toutes les opinions reçues mais que ses propres opinions à elle attendent aussi que quelqu'un les critique et l'église et éventuellement les remplace alors là il dit aussi dans cet article qu'il la connaissait depuis longtemps par ses écrits et que maintenant il la connaît pour l'avoir rencontrée dans le modeste asile de paix et de sérénité où elle vit maintenant donc je suppose que c'est peu de temps avant d'écrire cet article qu'il l'a rencontré alors par ailleurs il est question de Clémence Royer dans la correspondance de Clémenceau donc la correspondance qui a été édité par Célie Baudillard et Jean-Noël Janonnet pour les années 1858-1929 fait dans une lettre du 14 novembre 1900 à Paul Guillès président des Bleus de Bretagne c'est une association républicaine qui s'appelle les Bleus de Bretagne donc ces Bleus de Bretagne organisait un bancaire en hommage bonjour excusez-moi en hommage à Clémence Royer et Clémenceau écrit donc il ne peut pas assister au bancaire il a été prévenu trop enfin il a pris trop tardivement il ne peut plus déplacer des impératifs qu'il a et il dit qu'il en éprouve le plus vif regret qu'il aurait aimé ouvrez les guillemets témoigné à ce magnifique penseur vous remarquez le masculin ce magnifique penseur et non pas cette magnifique penseuse ce magnifique penseur sa haute admiration son affectueuse sympathie Madame Clémence Royer honore son pays ah voilà c'était là que je l'avais lu chez en fait c'est pas un écrit de Sylvie de Broziac c'est dans la lettre de Clémenceau à Paul Guiès parce que c'est sur un cartel affiché en haut donc Madame Clémence Royer honore son pays et son temps elle marche l'égale de la grande hypatie alors hypatie c'est une femme savante scientifique on dirait maintenant qui est un peu comme Clémence Royer était intéressée par les sciences par l'austronomie qui vivait à Alexandrie dans la deuxième moitié du 4ème siècle et au début du 5ème siècle de notre ère et qui a été en but à l'évêque d'Alexandrie Cyril d'Alexandrie qui a déclenché une opposition publique contre elle et des chrétiens fanatiques l'ont assassinée en 415 elle égale de la grande apathie dans la noble bataille pour la libération de l'esprit elle livre les mêmes combats contre les mêmes émis c'est à dire Clémence Royer est libre-penseuse elle n'aime pas les religions elle n'aime pas le catholicisme il y a de nombreux articles d'elle qui sont des articles de la libre-pensée avec laquelle elle a frayé d'ailleurs je renonce à chercher quoi que ce soit dans mes photos elle a frayé avec un état-major de libre-penseurs internationaux dans les années 70 Simon Buchner Virchow etc etc et donc dans le dictionnaire Clémenceau donc Sylvie Brosniak et Samuel Tadehi il y a un article qui s'appelle Femmes admirées et donc il y a trois femmes admirées Clémence Royer Lise Michel et Séverine et comme Lisie Matenia disait tout à l'heure ces femmes admirées ou le fait d'avoir admiré ces trois femmes a amené Clémenceau à réviser ses représentations traditionnelles et sexistes de la femme cela dit il n'a jamais été converti au droit de vote des femmes parce qu'il tenait l'affluence du clergé alors après cette photo et avant de passer à la statue je vous montre une carte postale représentant Paris là il y a écrit 1870 c'est ça 70 c'est pas possible elle avait 40 ans elle ne peut pas avoir cette tête là à 40 ans ah non c'est le tableau qui date de 1860 bah si donc ça va c'est pas possible c'est bien 70 il a écrit 1070 en jeune de la salle ça me paraît étonnant qu'il ait eu cette tête là à 40 ans je vérifierai dans quel salon ce tableau a été exposé alors voilà la description après tout pourquoi pas mais j'ai pas la date de cette description qui est donnée si j'ai la date de 95 parce qu'elle tout à l'heure je vous ai parlé d'un banquet organisé par les rolleux de Bretagne et bien Clémence Royer qui était née à Nantes elle était d'une famille malouine à 100% et c'est par les hasards des déplacements de son père qu'elle avait qu'elle était née à Nantes mais à Paris elle fréquentait les Bretons ce qu'on appelait les sociétés d'originaires il y avait des Bretons des Avellonnais des tout ce que vous voulez comme originaire des provinces donc elle participait régulièrement aux bancaires mensuels des Bretons à Paris et en 1895 elle est décrite ainsi petite ratatine cheveux gris combombés vieux clairs bouche souriante vivacité de la jeunesse voilà bon donc on va penser à statifier Clémence Poiguet comme on pense à statifier un un certain nombre de femmes mais très peu comme je voulais alors j'ai ce document que j'avais trouvé par chance il y a très longtemps à la bibliothèque dans un dossier de manuscrit de la bibliothèque historique de la ville de Paris vous voyez c'est le comité du monument Clémence Royer ce document est daté du 6 octobre 1907 et alors ce qui est particulièrement intéressant pour nous ici c'est que j'ai la liste des membres des comités de patronage et d'initiative pour toutes les statuts il y avait des comités patronage initiative souscription et là le président de ce comité de patronage et d'initiative c'est monsieur Georges Clémenceau ministre de l'Intérieur président du conseil et les autres membres alors là on a les membres d'honneur les principaux on a Aristide Briand ministre de l'instruction publique des beaux-arts et des cultes monsieur René Villani ministre du travail et de la prévoyance sociale monsieur Dujardin-Boumetz sous-secrétaire d'état des beaux-arts qui était un habitué des inaugurations de statut Emile Levasseur membre de l'institut administrateur du collège de France et monsieur Anatole France de l'académie française membre du comité sans frappe de la ligne des droits de l'homme vous voyez comme on dit familièrement que du beau linge et suit ensuite une liste de 104 personnes dont 32 femmes et parmi ces 30 femmes j'ai relevé le nom de quelques-unes d'entre elles alors des femmes de lettres et notamment Juliette Adam et Marcel Tiner et autrement des femmes qui sont toutes engagées dans le droit des femmes et dans la lutte pour que les femmes acquièrent des droits civils et des droits politiques alors je voulais vous dire à chaque fois de quoi elles étaient présidentes ou secrétaire générale mais là on ne va pas avoir le temps je vous donne quelques noms Hubertine Auclair qui est bien connue comme féministe Madame Avril de Sainte-Croix Marie Bonnevière Marguerite Durand bien évidemment Pauline Cargomar Odette Laguerre Madame Maria Pognon alors Madame Georges Martin qui était la femme de Georges Martin en formation bien connue parce que Clémence Royer je ne vous l'ai pas dit a été confondatrice avec Maria de Rennes donc voilà un lien entre les deux femmes de l'obédience mixte le droit humain donc la femme du générale ou du président de cette obédience mixte le docteur Georges Jean-Martin est dans le comité de patronage et d'initiative de l'institut de Clémence Royer Nélie Roussel donc toutes toutes les femmes engagées alors ce monument a été voulu et qu'il écrit dans ce texte à l'initiative de monsieur Albert Collat alors je cherche qui est ce monsieur Albert Collat sur le catalogue de la BNL je n'ai trouvé qu'un Albert Collat qui était un médecin qui n'a pas beaucoup écrit il y a cinq livres de lui dont un sur l'histoire de l'hypnotisme et de la volonté ça pourrait avoir intéressé Clémence Royer est-ce que c'est cet Albert Collat là ou pas cet ouvrage date de 1885 donc monsieur Albert Collat était l'exécuteur testamentaire de Clémence Royer et c'est lui donc qui prend l'initiative de créer ce comité ouvrir les guillemets pour élever par souscription publique ce qui est le cas de la plupart des statuts parfois les statuts sont achetés par l'état ou par une ville au salon directement si c'est acheté par l'état l'état peut en faire don à une ville pour le mettre en dépôt dans une ville si c'est une ville qu'il achète il n'y a pas de problème il n'y a même voulu le mettre mais très souvent les statuts sont élevés par souscription publique des souscriptions qui sont lancées au sein de la ville et du département mais généralement à travers toute la France il y a dans les archives départementales on trouve des dossiers très intéressants ou les archives municipales éventuellement de demandes de souscription alors un comité de souscription d'Orléans va envoyer une demande de souscription à Brest pour une statue et talala vous voyez ça se croise dans tous les sens et parfois ce qui est amusant c'est que ça se croise pour le même homme mais par exemple Fontainebleau qui va se croiser avec Ossone ou avec Agaccio pour une statue à Napoléon vous voyez alors chacun répond désolé on travaille pour nous c'est assez amusant d'avoir ces documents pour élever par souscription publique un monument à l'illustre et savant philosophe parce que Clémence Royer était aussi philosophe et Geneviève Très explique bien qu'elle est devenue scientifique d'abord parce qu'elle était philosophe et que c'est sa philosophie du monde et de la vie qui l'a fait se tourner vers les sciences et accorder cette importance aux sciences il donc le comité il fait appel aux amis de la science avec une majuscule et du progrès avec une majuscule certains que tous voudront contribuer à honorer la mémoire de celle qui consacra si magnifiquement son existence à la recherche de la vérité et à la libération intellectuelle du genre humain vous voyez pas seulement des femmes du genre du genre humain donc la souscription est lancée mais alors là je ne sais pas exactement ce qui se passe entre 1907 et 1912 est-ce qu'il y a eu un concours comme souvent le cas pour trouver le sculpteur qui va faire le monument correspondant au comité est-ce que ça a été des tractations auprès de tel sculpteur tel sculpteur tel sculpteur de manière sur un mode individuel à chaque fois jusqu'à ce qu'on trouve le sculpteur capable de donner ce qui pouvait intéresser je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces années tout ce que je sais c'est que au salon de 1812 et bien est présenté une un monument à Clémence Royer alors tu bouges voilà alors ce monument je n'ai pas encore regardé l'ouvrage consacré au salon de 1912 en général les écrits des salons sont vraiment très très minces on n'a pas beaucoup d'explications comme John Hargrove dit que Clémence Royer est représenté en train de traduire Darwin je pense que c'est l'explication qui est donnée dans le livre sur les salons de 1912 donc le sculpteur qui a réalisé cette statue acide de Clémence Royer s'appelait Henri Godel et c'était le compagnon ou le mari d'une femme féministe bien connue Nelly Roussel et c'est peut-être d'ailleurs par l'intermédiaire de Nelly Roussel qui faisait partie du comité d'initiative que le choix s'est porté sur Henri Godel je n'en sais rien je dois vous dire bon là cette statue je ne la connais qu'en photo elle ne me paraît pas elle ne me paraît pas ratée si on peut dire c'est une statue qui me semble honorable mais je dois dire que Godel pour ce que je connais de lui par ailleurs enfin à Nelly Roussel je n'ai vraiment connu de lui qu'un autre monument élevé au chevalier de la barre qui est un monument parfaitement ridicule le chevalier de la barre représentant représenté en train de piétiner la tête d'un serpent qui représentait les cléris calices mais ce monument aurait dû être dirigé le plus très possible de Notre-Dame rien à voir avec le beau chevalier de la barre qui avait été éligé devant le Sacré-Cœur alors voilà cette statue qui est présentée au salon de 1912 1914 la souscription a peu progressé ce n'est pas étonnant il y avait des statues pour lesquelles un certain nombre de statues même pour lesquelles il était difficile de recevoir de l'argent ne serait-ce que parce que on est en pleine période de ce qu'on a appelé pendant longtemps la statue-omanie le terme statue-omanie est apparu dès les années 70 chez les adversaires des statues alors les adversaires des statues c'était des gens qui trouvaient d'abord qu'il y avait beaucoup trop de statues notamment à Paris écrivant qu'à la limite on allait se cogner à une statue à chaque point de rue ce qui était quand même très excessif qui trouvait que ces statues étaient souvent laides et inesthétiques et enfin qui trouvaient que souvent on statuifiait des gens qui véritablement ne méritaient pas de l'ordre donc qu'on aurait beaucoup mieux fait de statuifier beaucoup moins et donc c'est le terme de statue-omanie qui a été retenu pour désigner ce mouvement de statuification pour ma part j'ai expliqué que je n'utilise le terme statuomanie que si vraiment je parle de gens hostiles aux statues que si je parle du mouvement de statuaire public sous un angle positif de gens qui aimaient les statues qui voulaient statufier je parle de statuophilie et non pas de statuomanie comme on est en pleine période de statuophilie qu'on envoie comme je vous l'ai dit des demandes de souscription dans tous les sens il y a des moments où ça coince où ça bloque et ça bloque plus pour certains noms que pour d'autres 1914 la souscription a donc peu progressé là dessus la guerre éclate on a dû ériger inaugurer pendant la guerre enfin j'ai plus le chiffre en tête mais moins de 10 statuts et peut-être moins de 5 et des statuts qui étaient sur le point d'être inaugurés au moment où la guerre a été déclarée bien sûr on avait d'autres choses en tête après la guerre quand on repense ici ou là à cette statue la plupart des membres du comité sont décédés les autres sont trop vieux en 1921 il y a une tentative de relance qui est adressée qui passe par la ville de Paris parce que cette statue aurait été mise à Paris mais à ce moment là le conseil municipal ou la commission adéquate estime que la valeur décorative n'est pas suffisante pour que cette statue soit érigée sur une place publique ou dans un jardin puisqu'il y a beaucoup de statues érigées dans le jardin voire le Luxembourg les buts Mont-Saul le parc Mont-Saul les buts du parc le parc des buts du Choubont le parc des buts du Choubont etc. Donc cette statue personne ne s'en veut en vouloir alors en revanche il y a encore une relance qui est faite c'est d'ailleurs assez intéressant en 1930 par Lucien Descables qui était aussi dans le comité d'initiative qui écrit il serait à souhaiter que l'on profita du centenaire donc le centenaire de la naissance puisqu'elle était née en 1830 de cette femme pour lui ériger dans le parc Mont-Saul donc lui il retient un jardin le parc Mont-Saul ah oui j'ai oublié de signaler Mont-Saul Mont-Saul elle est statue donc érigée dans le parc Mont-Saul le monument qui est prêt depuis depuis 20 ans mais ça ne se fait pas et la statue qui avait été mise dans un entrepôt en attendant qu'on sache exactement quoi en faire elle reste dans son entrepôt malgré l'appel de Lucien Favre de Lucien Descables pardon et alors ce qui est absolument extraordinaire et ça je l'ai lu dans le grand livre d'art de Jonah Groh publié chez Albin Michel en 1989 sur les statues de Paris et bien il se trouve alors 1947 on est donc après la deuxième guerre mondiale Clémence Royer a échappé elle est dans un entrepôt je ne sais pas où d'ailleurs elle échappe à la refonte des statues de bronze décrétées par l'état français par la loi des 11-15 octobre 1941 et en 1947 le fils du fondeur qui avait fondu la statue je ne sais pas exactement à quelle date décide de la faire refondre parce que son père n'a pas été payé puisque les sousceptions avaient été insuffisantes et puisqu'il y a une dette vis-à-vis de son père qu'il a reçu lui dans l'héritage si on peut dire et bien il décide qu'il fait refondre la statue pour récupérer le bronze ce qui est une histoire absolument extraordinaire j'en ai parlé à un ami historien d'art qui a beaucoup travaillé sur la statue de l'héritage je lui ai raconté cette histoire il me dit c'est ahurissant c'est hallucinant il me dit je n'ai jamais rencontré un tel cas moi non plus voilà comment Clémence Royer a été statuché n'a jamais été mis en place publique et puis finalement a été refondie sans que personne n'ait jamais vu dans un jardin ou sur une place mais j'ai oublié de vous dire que un des souhaits du comité parmi les emplacements prévus c'était de la mettre devant le collège de France alors je ne sais pas si vous voyez actuellement devant le collège de France donc il y a Champollion qui est dans la cour d'honneur du collège de France il y a Claude Bernard qui est en haut d'escalier une statue qui a été refaite après la guerre d'ailleurs il y a Dante qui est sur la droite un buste sur la droite il y a Ronsard qui est sur la gauche un petit peu à l'écart et puis il y a une pelouse un morceau de pelouse entre l'escalier et le buste de Ronsard où il y avait un grand monument à Marsin de Bertelot qui est de René Saint-Marceau qui existait avant la guerre qui lui a été refondu on a réussi quelqu'un a réussi à scier la tête à récupérer la tête de Marcelin Bertelot qui se trouve maintenant dans un des cours du collège de France alors où est-ce qu'on voulait la mettre devant le collège de France parce qu'en réalité entre Champollion Claude Bernard Marcelin Bertelot Ronsard et Dante il n'y avait pas beaucoup de place pour mettre encore un monument il est vrai que Bertelot avait été mis après la première guerre mondiale donc avant la première guerre mondiale il y aurait eu une place effectivement pour la mettre là donc voilà pour le monument à Clémence à Clémence Royer alors ensuite on va prendre une autre femme que donc une des trois femmes admirée par Clémenceau et que Clémenceau a connu et rencontré on va voir dans telles dans quelles circonstances et on a ah voilà alors là c'est une page qui vient du miroir numéro du miroir de 1914 où vous avez on a encore l'espoir donc la statue de Clémence Royer sera un jour mise en place et là vous avez la statue de Maria de Rennes dont je parlerai dont je parlerai tout à l'heure alors Louise et Michel alors Louise et Michel qui est je me réfère là à la notice du enfin il y a beaucoup de notices il y en a une dans le dictionnaire le gros dictionnaire de la commune sous la direction de Michel Cordio qui est paru il y a un an deux ans quelque chose comme ça et dans le dictionnaire du métron enfin des notices de Louise Michel on en trouve pourtant qu'on en veut là c'est la notice du dictionnaire Clémenceau où Louise Michel est considérée comme une compagne de route une soeur d'arme de Clémenceau alors la première rencontre entre Clémenceau et Louise Michel a eu lieu en septembre 1870 dans une enfin dans une circonstance assez intéressante Clémenceau était le maire du 18ème ennuisement et il envoie à tous les directeurs et directrices d'institutions scolaires une circulaire leur demandant de faire comme si existait déjà la séparation entre l'église et l'état et pas d'instructions religieuses dans les écoles dont on n'utilise pas encore à cette époque le terme de laïcité qui est un petit peu plus enfin qui commence juste à apparaître mais qui n'est utilisé dans son dictionnaire de pédagogie Ferdinand Vuisson écrit que le mot laïcité est un mot encore peut visiter etc etc donc il envoie cette circulaire à toutes les directrices d'institutions scolaires et il y en a une seule qui suit son conseil et c'est Louise Michel ce n'est pas étonnant puisque Louise Michel déjà sous le second empire avait appartenu au mouvement des écoles libres et gratuites alors les écoles libres à l'école à l'époque c'était les écoles qui étaient précisément des écoles laïques contrairement à ce qui se passe de nos jours et Louise Michel avait déjà tenu ce type d'école il y en avait à Paris il y en avait également à Lyon et probablement dans d'autres villes aussi alors ce qui est amusant c'est que Clémenceau à ce moment là décrit l'école dans laquelle oeuvre Louise Michel c'est l'école du roi Péto autrement dit le grand capharnaum le grand chantier pour ne pas prononcer un autre mot grossier avec des où on pratique des méthodes inommées on enseigne à tort et à travers mais ensemble on enseignait tout ce petit monde gambadait gaiement autour de la maîtresse déconne piaillant criant cependant à sa vieille robe trouée l'adorant en étant adoré et ce qu'admire Clémenceau à ce moment c'est qu'en plus Louise Michel qui était le dégouement absolu pour ses enfants arrivait toujours à se débrouiller pour donner de quoi manger à ses enfants il la rencontre un petit peu plus tard le 18 mars 1871 il la trouve sur la butte Montmartre en train de soigner un blessé qui avait reçu une balle dans le ventre il la rencontre encore à la bataille après la bataille d'ici où elle récupère les blessés il la voit avec une cinquantaine de femmes elle était en tenue de garde nationale et donc toutes ces femmes s'occupaient de apporter de chercher des provisions pour nourrir les gardes nationaux soignaient ceux qui étaient blessés et elles étaient au vu et au su des ennemis enfin on aurait pu les canarder et Clemenceau dit elle aurait pu mourir cinquante fois ben non elle n'est pas morte elle n'a pas été touchée et il éprouve une admiration sans borne pour le courage de cette femme donc comme vous le savez Louise Michel est faite prisonnière est déportée en Nouvelle-Calédonie où elle s'occupe des autres déportés elle prend le parti des canards quand il y a une insurrection de canards en 1878 elle refuse une aide des amnisties individuelles elle dit que ça serait comme une gifle qu'elle recevrait et elle attend l'amnistie générale pour rentrer en France et là elle va souvent solliciter Clémenceau pour ses innombrables œuvres de chalité le 9 mars 1883 elle manifeste avec des chômeurs qui se sont réunis à l'appel du syndicat des menuisiers pour protester contre le chômage contre la faim contre la difficulté à vivre etc il y a des dégradations qui sont commises il y a une boulangerie qui est étudiée Louise Michel se constitue prisonnière et elle va être puisque d'autres ont été prisonniers il faut qu'elle le soit elle est condamnée à 6 ans de prison donc elle va exécuter cette peine donc dans la prison de Clermont dans l'Oise et si j'ai bien compris à un moment donné elle est ramenée à la prison de Saint-Lazare mais je suis un petit peu étonnée parce que Saint-Lazare c'était une prison où se trouvaient des femmes constipées et autres donc là il y a quelque chose qui m'a un petit peu étonnée donc un peu importe et pendant tout ce temps-là pendant tout le temps où elle est en prison elle demande à Clémenceau donc médecin de formation il ne faut pas l'oublier de veiller sur sa mère Marianne Michel qui est une vieille dame et dont l'état se dégrade et au moment où la mort semble se rapprocher pour Marianne Michel Clémenceau télégraphie au président de la république Joude Révy pour que Louise Michel puisse sortir et dire au revoir à sa mère et effectivement elle arrive quand sa mère est agonisante elle peut lui dire au revoir sa mère meurt le 12 décembre 1883 donc Louise Michel a pu l'avoir en revanche elle ne reçoit pas l'autorisation de se rendre à ses obsèques et et il dit dans le dictionnaire Clémenceau Clémenceau suit de loin toutes les actions de Louise Michel et bien que lui ne soit ni révolutionnaire ni libertaire il est fasciné ouvre les guillemets par ce personnage en quête d'absolu il a été subjugué par sa cohérence sa rigueur son refus du compromis sa probité son honnêteté sans femme il a été ébloui par la révolutionnaire intransigeante qui pour l'idéal n'a eu peur ni de la prison ni de la mort et je vous cite aussi un article paru dans la justice donc le journal de Clémenceau le 12 novembre 1893 où Clémenceau l'a décrit ainsi un peu démodé mais toujours prête aux héroïques aventures côtoyant indifféremment le sublime et le ridicule allant vers les malheureux les yeux fermés les mains tendues là j'ai fait une coupure c'est très étonnant ce qui suit sous la plume de Clémenceau férocement anticlérical c'est une chrétienne des premiers jours de celle qui avait le Christ non pas sur les lèvres mais dans le coeur de celle qui descendait en souriant dans la reine et perdue dans l'extase attendait les bêtes en chantant c'est la folie de la croix et sans espoir de récompense salut sans espoir de récompense du côté de Louise Michel parce que du côté des chrétiennes qui étaient en extase dans l'inféliate il y avait l'attente du paradis bien évidemment donc il y a plus d'admiration pour Louise Michel qui n'attend rien que pour les chrétiennes qui avaient le Christ dans le coeur et voilà donc Louise Michel meurt à Marseille en 1905 son corps est ramené à Paris et on l'amène directement ensuite de la gare de Lyon au cimetière de Leval-Moi-Péret où elle avait son domicile et plus de 100 000 personnes l'accompagnent à sa dernière demeure comme commune alors initiative est prête est prise de la statu fier mais là je ne sais pas très bien comment par qui exactement l'initiative a été prise en revanche on s'est tourné vers le sculpteur Émile Derret D.E. de Zé un peu accent aigu Émile Derret est un sculpteur il est né en 1920 et il est mort non non il est mort qu'est-ce que il est né en 1867 excusez-moi il est mort en 1938 il s'est suicidé en 1938 c'était un anarchiste un pacifiste donc on voit sa proximité idéologique avec Louise Michel qu'il connaissait peut-être je ne sais pas c'est un sculpteur qui a exposé à partir de 1890 dans plusieurs salons différents tout d'abord au salon des artistes français à partir de 1890 et jusqu'en 1904 à partir de 1904 jusqu'au salon d'automne jusqu'en 1924 et au salon d'Écoulerie à partir de 1924 pacifiste enfin je vous dis au passage il a fait scandale en 1932 parce qu'il a sculpté un groupe qui s'appelle groupe réconciliation tu ne tueras pas qui représente un soldat français et un soldat allemand embrassé enfin enlacé en train de s'embrasser ça a fait scandale et on a demandé à ce que cette œuvre soit retirée du salon donc c'est lui qui est choisi pour statufier Louise Michel et donc voilà alors j'ai pris contact avec la mairie de le Valrois-Péret où se trouve la statue elle a été inaugurée le 27 juin 1920 tout d'abord près de Montaigne-de-Ville et maintenant elle est dans un grand parc de le Valrois-Péret qui s'appelle le parc de la Blanchette de la Blanchette pardon où je suis allée la photographier en 2010 ah oui mais alors donc attendez j'ai pas mis je montre tout d'abord ce buste qui a été fait par Émile Derré aussi d'ailleurs bon manifestement c'est pas la tombe d'origine ça m'étonnerait qu'en effet c'est la tombe de marque de granit en 1905 bon là c'est une photographie que j'ai prise sur un article de Libération le 18 mars 2021 c'est un peu sombre c'est pas de alors ce que vous voyez c'est assez amusant vous voyez elle a deux colliers et en fait l'article de Libération expliquait que des gens vont régulièrement mettre des offrandes sur la alors probablement au moment de l'anniversaire de la commune particulièrement mais vont mettre des offrandes sur sa tombe et si ça ne dégrave pas le monument on les laisse alors ça peut être du bouquet ça peut être un drapeau ça peut être des affiches ça peut être et là ça a été des colliers donc on a laissé les colliers je sais pas si ils sont encore ou pas alors ensuite alors voilà la statue c'est une série de photos que j'ai faite en 2018 donc pardon j'ai pris le monument d'abord d'un petit peu loin et puis progressivement je me suis rapprochée donc vous allez voir que vous savez Louise Michel on l'appelle de temps en temps la bonne Louise et de temps en temps la Vienge Rouge et là comme vous allez le voir avec les photos où on la voit mieux c'est vraiment la bonne Louise la Louise Michel déjà un petit peu âgée et comme vous le voyez déjà maintenant elle prend sous son aile on pourrait dire une fillette voilà je me rapproche encore alors il y a la fillette alors la patine du bronze est curieuse parce qu'on pourrait penser que c'est de la pierre mais en fait c'est bien du bronze mais la patine est d'une couleur il y a des patines très variées pour le bronze parfois c'est du marron parfois ça tire presque sur du noir des fois c'est du vert foncé et là c'est une sorte de gris beige un petit peu étrange donc non seulement elle est avec une grande fillette qui la regarde manifestement avec affection admiration on ne sait pas comment dire et vous voyez la main tendue tout à l'heure je vous disais bras tendus main tendue on a cette main de Louise Michel et puis alors de l'autre côté il y a un petit chat alors là c'est le détail de la fillette avec Louise Michel là 1830 1905 vous voyez c'est presque les mêmes dates que Clémence Royer et Clémence Royer c'était 1830 1902 c'est vraiment des contemporaines et là voilà le petit chat j'adore le petit chat qui est au pied de Louise Michel et puis là vous allez avoir voilà à la bonne Louise et Milderet et la statue vous voyez qu'est-ce qu'il y a écrit 1900 combien là ? 3 ? 5 ? 9 ? combien ? 5 ? oui ça c'est 1905 c'est-à-dire près de l'année de 1200 ah c'est bien bon voilà et là c'est une carte postale représentant ce monument parce qu'à une époque où on s'intéressait beaucoup aux statues maintenant on s'en intéresse pour les déboulonner quand le grand homme statut fier ne plaît pas mais il y a eu au moment de la grande vogue des cartes postales à partir de 1900 environ parmi les thématiques vous savez il y a des thématiques pour les cartes postales les gares les scènes de grève les défilés bon tout ce que vous voulez il y a une thématique monument et statue qui est vraiment très importante et donc voilà alors là vous voyez le monument n'est pas dans le parc de la planchette comme vous l'avez vu ça doit être au moment où elle était sur une des places elle a fait trois places en fait dans la voie pérel et comme je l'ai écrit dans mon livre un peu plus de statues les statues sont de grandes gérovages on a souvent besoin de les déplacer pour des questions d'urbanisme d'aménagement etc bon là donc il y a des résultats je ne sais pas laquelle et alors là je passe à une autre oeuvre très très intéressante que j'ai redécouvert à cette occasion en préparant ça j'avais totalement oublié cette affaire Emile Deray présente alors fait en 1898 une colonne avec un chapiteau et il le transforme un petit peu en 1906 pour le présenter au salon des artistes français il y a un double titre rêve pour une maison du peuple c'est à dire une oeuvre qui pourrait aller dans une maison du peuple ou chapiteau des baisers chapiteau des baisers et alors j'ai redécouvert là en travaillant ça m'a rendu sérieuse que ce chapiteau et c'est là où il est pris il était au Luxembourg pendant longtemps dans les jardins du Luxembourg et en 1984 il a été retiré à la demande de François Mitterrand pour installer une statue de Pierre Mendès-France qui est effectivement qui n'est pas une statue d'ailleurs très intéressante et très belle Pierre Mendès-France c'est d'un bloc monolithique vous voyez cette statue hiératique et on a enlevé ce monument vous allez voir les détails enfin il y avait peut-être un autre endroit pour mettre Pierre Mendès-France quand même c'est absolument extraordinaire d'ailleurs il y a des gens qui ont protesté à l'époque et il y a une lettre où il est question d'une deuxième déportation de Louis-Nichel parce que comme ce monument a été retiré ne pensez pas qu'il a été retiré pour être mis en bonne place ailleurs non il a été déconté et il a été mis en trois morceaux sans protection dans une cour de la manufacture des gobelins et alors j'ai lu ça sous la plume d'un monsieur qui s'appelle Georges Aillon dans une petite revue intitulée La Commune bulletin de l'association La Commune de Paris numéro 16 en 2002 donc lui quand il écrit ça il dit que quand on redécouvre le monument le chapiteau est totalement entouré de lierre on l'a laissé totalement à la bande et puis on finit par savoir que ce monument est en train de traîner et de s'abîmer et donc il y a des démarches qui sont faites en lien avec le musée d'Orsay et le conservateur du musée d'Art et d'Industrie pas la piscine qui n'existait peut-être pas encore d'ailleurs en 1997 je ne sais plus très bien quand la piscine a été créée enfin c'est un monument qui s'appelle d'Art et d'Industrie un musée qui s'appelle d'Art et d'Industrie je ne pense pas que ce soit la piscine le conservateur apprend cette affaire est intéressé et dit mais que lui il est prêt à recevoir ce monument et donc le monument lui est attribué effectivement par le Fonds National d'Art Contemporain en 1997 et il y a une étape de restauration la restauration se fait dans un atelier adoreux donc il doit être un atelier spécialisé et alors ah zut comment on tourne ici c'est pas grave comment on continue je vais pour les suivants ça doit aller alors voilà ces chapiteaux ce chapiteau se présente comme ça c'est un chapiteau donc carré c'est pas un chapiteau parfois il y en a un circulaire mais il y a qui est rail carré il y a quatre faces une face qui représente la maternité c'est celle-ci une face qui représente l'amour une face qui représente la consolation et une face qui représente la mort et sur la face de la consolation et la face de la mort on va voir deux fois Louisie Michel alors là on a ah non là c'est la consolation c'est pas l'amour maternel parce qu'il est pas très bien donc là la consolation c'est ah zut j'ai oublié de noter c'est Élisée Élisée reclus je crois voilà c'est Élisée reclus donc qu'elle tient dans ses bras qu'elle embrasse et qu'elle console et là je trouve ce chapiteau extraordinaire c'est le chapiteau de la mort où elle elle prend dans ses bras le gisant qui est blanqui et elle embrasse blanqui alors vous le voyez peut-être pas très très bien parce que j'ai j'ai grossi donc ça perd des pixels au fur et à mesure mais je trouve que chapiteau est absolument extraordinaire donc il est maintenant à Roubaix dans un jardin qui est accolé à la mémé et donc voilà ces autres représentations de 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 Louis Michel ah oui ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure excusez-moi je suis un petit peu pour le Valois-Péret bon j'étais allée en 2018 pour photographier la statue je me suis dit il va y avoir un dossier à la aux archers municipales de le Valois-Péret donc j'ai téléphoné pour prendre rendez-vous et la conservatrice ou la directrice très gentiment m'a dit écoutez nous n'avons pas un tout petit dossier il n'y a vraiment pas long chose vous n'allez pas venir à le Valois-Péret pour ça je vous scanne le seul document que j'ai et je vous l'envoie ce qu'elle a fait donc vous avez vu la statue tout à l'heure j'ai oublié de vous donner les dimensions c'est pas une grande statue c'est plutôt une petite statue 1m58 de haut vous voyez c'est à taille humaine en fait c'est 86 cm de large et 86 cm de profondeur elle a été restaurée en 1995 alors le document qu'on m'a envoyé de le Valois-Péret datait de 1998 il y a eu une autre restauration elle était en bon état mais je suppose que moi quand j'ai photographié en 2018 ça faisait donc encore 20 ans je pense qu'elle venait d'être restaurée parce qu'après 20 ans une statue n'est pas dans l'état de propreté et au moins je l'ai trouvée quand j'y suis quand j'y suis allée donc voilà pour Louise Michel et donc on va arriver à notre dernière femme donc à ces années en 2010 2012 2013 je ne comprends pas où sont passées toutes ces photos depuis que moi donc je suis cette notice que j'avais rédigée Maria de Rheim à cette occasion Maria de Rheim que je connaissais depuis que j'avais travaillé sur la libre-pensée parce qu'elle a été une libre-penseuse active donc de son vrai nom Marie Adélaïde de Rheim dite Maria de Rheim qui était née dans une famille royaliste dans une famille je ne sais pas c'est quoi excusez-moi dans une famille de commerçants aisés qui n'étaient pas du tout des royalistes qui étaient des républicains des roétériens qui avaient reçu de même que sa soeur avec qui elle a vécu une fois que sa soeur était veuve elle tenait ensemble un salon intellectuel et politique donc les parents leur ont donné une éducation toute républicaine toute toute voltérienne et ensuite Maria de Rheim a poursuivi dans cette direction là en travaillant en philosophie un petit peu comme l'a fait Clémence Royer mais moins ouverte et moins patronnée vers les sciences mais vers les questions politiques sociales vers le travail civiles des femmes etc etc et alors une de ses spécificités elle a beaucoup travaillé dans le journalisme tout à l'heure je vous ai dit qu'elle avait fondé un journal le républicain de Sénouas puisqu'elle vivait à Pontoise en Sénouas donc là on était installée avec sa soeur mais avant elle avait collaboré à différents journaux notamment au Nageau donc en journal à l'époque et puis elle est repérée par des des gens qui organisent des conférences et plus précisément par des francs maçons qui organisent des cycles de conférences donc pas des pas des conférences sans loge des conférences pour tout un chacun et on la sollicite pour prononcer ces conférences elle est sollicitée notamment par un féministe bien-revenu Léon Richet avec laquelle elle a travaillé au sein de l'association pour le droit des femmes bon au départ elle n'est pas pas convaincue à l'idée de faire des conférences puis elle est tellement mise en colère par l'impertinence et la grossièreté d'un article de Jules Barbé d'Oruvilly un article intitulé Bas Bleu elle est tellement en colère qu'elle décide d'aller porter la bonne parole en faveur des femmes par le biais de conférences et elle va prononcer des conférences alors tout d'abord dans une première période 66-70 rue Cadet mais pas dans les loges rue Cadet puis celle des Capucines elle traite elle traite des sujets comme nos principes et nos mœurs en 1867 l'ancien devant le nouveau en 1868 les femmes et la démocratie en 1870 et au moment de toutes ces conférences elle est de plus en plus connue dans les milieux féministes se lit avec des féministes et le 11 juillet elle participe au premier banquet féministe et c'est en 69 qu'elle a fondé l'association pour le droit des femmes donc avec Léon Richet association pour le droit des femmes qui deviendra plus tard l'association pour l'amélioration du sort de la femme voilà alors la voilà ici en tant que conférencière donc je vais vous lire si je le retrouve mais je sens que je ne vais pas le retrouver il y a dans le grand dictionnaire universel de Larousse une description absolument féroce c'était ça donc c'est là une description absolument féroce de Maria c'est bizarre d'ailleurs parce que c'est un article qui est plutôt favorable à Maria d'Erem qui tout à fait vers la fin est décrite comme une personne simple chaleureuse facile d'abord etc mais en tant que conférencière dans cet article du grand dictionnaire universel Larousse est cité un article paru dans un journal je ne sais plus lequel et comme je ne le trouve pas mon papier plus important un article signé d'un pseudonyme signé une dame voilée alors Maria de Rheim ça correspond assez à ce dessin est décrite comme une sorte de pantin de mécanique avec le bras raide tendu le corps tout raide une voix sèche rugueuse sans 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 accent qui qui plaise à l'oreille elle parle sans notes dit cette dame voilée ça donne l'impression d'une leçon apprise et bon alors là sur le dessin en roman je s'envoie un tapis là elle parle sans notes donc ce qui a l'air de de conforter la thèse de la leçon apprise mais au premier rang il y a sa soeur et on sent que sa soeur elle souffleur qui est prête qui est prête à l'aider s'il y avait le moindre problème donc c'est une vision un petit peu caricaturale et quand même assez négative de la de la conférencière donc là dessus arrive la guerre elle part les deux soeurs de Rheim organisent une ambulance puis se retire en Bretagne pour fuir le siège elles reviennent en juillet 1871 et Maria de Rheim qui est une femme bourgeoise qui a de la fortune qui est bourgeoise se montre totalement hostile à la commune mais néanmoins dans le journal l'avenir des femmes le 24 septembre 1871 elle écrit un article intitulé un réquisitoire article inspiré par les sentences prononcées le 3 septembre donc le 3 septembre 1871 vous savez que les jugements des conseils de guerre ont été mis pendant longtemps donc un jugement prononcé par le quatrième conseil de guerre après le réquisitoire d'un capitaine qui a condamné et après ce réquisitoire trois femmes ont été condamnées à mort Elisabeth Rétif Léon Thibault et Joséphine Marchet qui étaient pourtant enceintes qui sont condamnées à mort exécutées je pense parce qu'en général c'était la règle que si Joséphine Marchet était enceinte on a attendu qu'elle accouche avant d'exécuter c'est ce qui se passait en général pour les femmes enceintes c'est même ce qui s'est passé en Guadeloupe pour la fameuse Mula Très Solitude dont vous avez entendu parler récemment on a attendu qu'elle accouche avant de l'accueil donc elle est très active au lendemain de la guerre de 70-71 elle reprend son cycle de conférences elle est toujours dans le journalisme elle contribue à la fondation de la protection de la femme et de l'enfant elle participe à des manifestations républicaines en 1872 c'est assez amusant elle répond à un pamphlet anti-féminisme d'Alexandre Dumas Alexandre Dumas fils qui était violemment anti-féministe on connait tous ce qu'il a écrit sur les femmes communardes qui n'étaient même pas des femmes à ses yeux et en 1872 Alexandre Dumas fils a publié un texte totalement étonnant qui se rapporte à une femme qui a été adultère qui est décrite de la périmanière dont on puisse la écrire et à la fin du texte Alexandre Dumas fils dit qu'elle mérite la mort et donc Maria de Rennes lui répond par un texte intime une brochure intitulée Ève contre Monsieur Dumas fils et là elle décrit un homme mauvais mari mauvais père qui a X maîtresse qui gaspille l'argent du bénage enfin tout le tort que vous voulez et à la fin elle dit il mérite la mort exactement la réponse Alexandre Dumas alors elle est élue présidente de l'association pour l'amélioration du sort de la femme en 1879 la même année elle présente elle envoie au parlement une pétition en faveur de l'émancipation féminine bon j'avance un petit peu on va arriver à la statue donc je précise elle est libre-penseur elle a fondé une société de libre-pensée en scénéroise en 1879 elle a publié une lettre au clergé français très hostile aux prêtres aux jésuites et aux papes mais ses critiques portent autant sur le christianisme dans son ensemble le protestantisme ne va pas mieux à ses yeux que le catholicisme elle présentait le christianisme comme un ensemble de forces extinctives c'est à dire des forces qui éteignent tout ce qu'il y a de riche de bon et de vivant dans l'humanité elle dénonce le culte de la douleur ça c'est fréquent c'est systématique dans l'anticléricalisme on reproche toujours aux péricaux aux chrétiens aux catholiques de privilégier la douleur la matière dolorosa la souffrance pour acheter les péchés patatis et patata la mortification obligatoire la recherche constante de l'expiation qui constitue les fondements de cette religion et en 1881 elle préside le congrès antipédical organisé à Paris par l'union démocratique de propagande antipédicale à laquelle appartenait comme membre d'honneur Victor Hugo Louis Blanc Paul Baer et un certain nombre d'autres notabilités intellectuelles ou politiques ce qui est intéressant dans le cas de Maria de Rennes c'est qu'elle va devenir franc-maçonne à une époque où on n'initie pas les femmes dans la franc-maçonnique mais il se trouve qu'il y avait une loge à l'orient du PEC une loge rattachée à la grande loge symbolique écossaise qui était favorable à l'initiation des femmes et qui va initier Maria de Rennes le 14 janvier 1889 la loge est d'ailleurs ralliée de l'obédience après ce coup de force plus tard la loge reviendra fera son mais un coup de passe si on peut dire et c'est une défaite pour temporaire pour l'initiation pour l'initiation des femmes mais Maria de Rennes à cette occasion dit la porte que vous m'avez ouverte ne se refarmera pas sur moi elle est persuadée que les meurtres changeront et qu'on arrivera à initier les femmes c'est ce qui se produit près d'une dizaine d'années plus tard car en 1891 le docteur Georges Martin dont je parlais tout à l'heure à propos de sa femme qui était dans le comité d'initiative du monument Clémence Royer et Maria de Rennes remettent à l'ordre du jour la question de l'initiation des femmes des réunions se déroulent au domicile de Maria de Rennes et en avril 1893 fut créée l'obédience mixte du droit humain et 16 femmes furent initiées dont Anne de Rennes la sœur de Maria de Rennes et Clémence Royer d'ailleurs qui a été initiée à cette occasion ça va pas ça Clémence Royer est morte en 1900 ah bah si c'est le retour après je vais mettre en 1902 donc je passe maintenant à la statue de alors avant de passer à sa statue donc elle meurt en 1902 voilà comme pour Louise Michel on va avoir le même processus avec un buste en plus un médaillon sur sa tombe c'est un médaillon d'un sculpteur que je ne connaissais pas qui s'appelle Daniel Dupuis donc la tombe se trouve à Pontoise où je suis pas allée à ce cimetière il faudrait que j'y aille un jour vous admirez donc Maria de Rennes était célibataire et quand on se hasardait elle lui demandait pourquoi elle ne s'était pas privée pourquoi elle n'avait pas pris d'enfance elle écrivait que le code civil était trop insupportable pour une femme et que c'était pas possible qu'elle se soumette à ce code civil en tant que femme mariée mais elle ajoutait aussi que peut-être elle n'avait pas rencontré enfin l'âme soeur ou elle disait pas l'âme soeur elle disait l'homme qui lui plaisait suffisamment pour qu'elle ait envie de se marier avec lui ou du moins que si elle l'avait rencontré elle n'avait pas su voir qu'elle l'avait rencontré donc voilà le médaillon sur sa tombe et alors qu'est-ce que je vous raconte elle est morte excusez-moi elle est morte en 1894 et non pas je vous raconte n'importe quoi elle est morte en 1894 et dès 1895 on érige à Pontoise un buste et comme vous le voyez comme c'était souvent le cas c'est un buste de bronze un buste qui est inauguré alors sur une fontaine si vous le voyez c'est un robin donc voilà ce buste et voilà encore une carte postale et souvent ces cartes postales sont des cartes postales qu'on appelle animées ça veut pas dire qu'il y a des parties qu'on peut faire bouger sur la carte vous savez comme on ferait avec des livres d'enfants articulés mais c'est ça qu'il y a des personnes qui se trouvent autour du monument donc ça c'est 1895 et alors en 1898 on inaugure à Paris mais apparemment je suis un petit peu perdue j'ai oublié de prendre des feuilles où je les ai mal rangées sur Maria de Rheim je ne sais pas ce que j'ai fait sur mon nom je ne sais pas ce que j'ai fait de mes autres fesses sur Maria de Rheim avec des monuments je vais me prendre comme ça donc mais en revanche je ne sais plus qui a pris l'initiative de ce monument peut-être la Front Maçonnerie peut-être la Libre-Pensée ou des féministes là je suis désolée je n'aurai capacité de le dire donc on lui érige cette statue en 1898 dans le 17ème arrondissement de Paris dans un square qui s'appelle le Square des Épinelles alors elle est debout elle est en tant que conférencière là encore alors ce qui est intéressant vous voyez c'est que il y a une chaise elle vient de se lever manifestement et elle a le bras gauche appuyé sur le dossier de la chaise alors Christelle Smiter qui a fait un livre très intéressant sur les statuts de femmes à Paris et dans quelques dans quelques grands lieux puis sur la statue de Michel de Levallois elle a écrit un livre qui elle s'appelle Les grandes femmes sont-elles des hommes sont-elles comme les autres ou tout ce qui sont ça qui a été publié aux éditions Créafis alors c'est soit dans ce livre soit dans un des articles qu'elle a fait sur la statue de Clémence Royer elle fait une surinterprétation de cette statue que je comprends parce que c'est pas une spécialiste de la stature publique c'est une spécialiste des statues de femmes donc elle écrit que le sculpteur qui est Barias pas n'importe qui le grand sculpteur Barias B-A-2-R-I-A-S que Barias l'a représentée comme une créature faible qui ne peut pas se tenir seule debout qui a besoin d'un appui mais si elle avait connu des statues que je connais où un homme est aussi en orateur il vient aussi de se lever et il prend aussi appui sur la chaise et notamment c'est le cas de Danton à Arcy-sur-Aube on ne peut pas dire que Danton ait été un homme faible et qu'il avait besoin d'un appui mais en fait il faut interpréter moi j'interprète comme ça ce geste il n'y a rien de plus de plus semblable à une statue en pied qu'une autre statue en pied une fois que vous avez un bon homme ou une bonne femme debout il faut arriver à trouver quelque chose d'original pour que la gestuelle change que ça ne soit pas comme ça une personne avec les deux bras ballants donc parfois on lui fait poser le pied sur un petit banc ou sur un rocher parfois enfin bref on essaie de trouver des gestuels qui fassent un peu original bon ben là la gestuelle pour Maria de Rheim à Paris comme pour Danton à Arcy-sur-Aube ça a été de mettre la chaise et le bras sur le dossier de la chaise ça fait même le mouvement c'est à dire elle vient peut-être de se lever oui et en plus c'est tout à fait vous avez tout à fait raison elle vient elle se vient de se lever presque dans un élan on peut dire ou de colère ou d'enthousiasme ou de je sais quoi et souvent quand on se lève effectivement on fait comme ça donc voilà effectivement tout à fait ça donc voilà cette statue mais alors cette statue comme des milliers enfin pas des milliers mais plus de mille statues de grands hommes ou de grandes femmes en France a été refondu sous le sous l'état français donc elle a été retirée en 1942 je vous ai parlé tout à l'heure de la loi du 11 décembre en fait c'est décret ayant force de loi très précisément du 11 octobre 1941 qui a été publiée au journal officiel du 15 octobre 1941 qui est une loi en fait sur la mobilisation des métaux non fermes parce que pendant toute la guerre comme les circuits de commerciaux du cuivre et de l'étain de tous les minéraux minerais étaient perturbés par la guerre on manquait de ces métaux en France et on manquait notamment du cuivre pour l'agriculture plus précisément pour la justiculture puisqu'on s'il fait les vignes on manquait aussi de cuivre et d'étain pour l'industrie donc cette mobilisation cette récupération on emploie les deux termes des métaux non fermes avait commencé dès 1940 mais on demandait aux particuliers d'amener tous les instruments par exemple des lieux chaudrons des choses de genre dont ils n'avaient plus d'usage dont ils pouvaient se priver pour que ça puisse être utilisé par l'industrie et l'agriculture française cet appel à la mobilisation à la récupération des métaux non fermes n'a pas donné grand chose il y avait d'ailleurs eu un appel sur Radio Londres ne donnez pas vos métaux ils ne serviront pas à la France ils seront expédiés à l'Allemagne puisque vous savez que l'Allemagne avait des exigences en matière de livraison d'agriculture et de produits industriels par rapport à la France donc cette mobilisation n'ayant rien donné il y a cette loi de 41 et ensuite en 42 une autre loi où là on va prendre on prend on ne demande pas aux gens d'apporter on prend du cuivre de l'étain dans des établissements industriels dans des établissements commerciaux il y a des bars vous savez autrefois dans les cafés devant les comptoirs il y avait des grandes plaques de zinc sur le montoir c'est du zinc tout ça est totalement totalement enlevé alors avec la loi de 41 ce qui est mis en cause ce sont les statuts avec ensuite des circulaires qui précisent un certain nombre de choses normalement on n'enlevait pas les statuts qui présentaient un intérêt esthétique évident on n'enlevait pas les statuts dans les cimetières j'ai trouvé au moins un cas d'une statue enlevée dans un cimetière on n'enlevait pas les statuts antérieurs à 1860 j'en ai trouvé plusieurs cas et donc ces statuts étaient enlevés on dit des boulonnais en général d'ailleurs la terrasse n'est pas boulonnaie sur les pieds des stades donc on devrait plutôt dire retirer que des boulonnais elles étaient emmenées dans des entrepôts il y avait toute une série d'entrepôts pour telle ville c'était un tel entrepôt dans telle région etc elles étaient ce qu'on appelle riblonnées c'est à dire cassées en morceaux et ensuite en réalité pour la grande majorité tout ça était transporté en Allemagne et non pas du tout utilisé pour l'agriculture ou l'industrie française mais le fait que ça soit emmené en Allemagne et notamment dans des fonderies à Hambourg ne légitime pas que l'on dise que ce sont les Allemands qui ont enlevé les statuts parce que comme c'est souvent dit on dit statuts enlevés par les Allemands par les nazis à l'Allemande des Allemands ou des nazis la loi c'est bien une loi française et il y avait dans tous les départements une commission qui comprenait le directeur du musée le directeur des archives le maire un certain nombre de personnalité et le choix des statuts à retirer était fait par cette commission et ensuite tout était avalisé par une commission parisienne donc du coiffet ensemble présidé par Louis Hautecoeur alors il y a des municipalités qui se sont battues comme des beaux diables pour préserver leurs monuments parfois c'était des sous-préfets par exemple à Dolle on voulait enlever la statue de pasteur le sous-préfet de Dolle a mis sa démission dans la balance le pasteur de Dolle a été préservé et il y avait des municipalités où on se contentait de protestations platoniques par exemple à Ligion où pratiquement toutes les statuts de bronze ont été retirés c'est le cas d'école que j'avais choisi pour ce livre la municipalité a protesté mais à protester n'a pas tenté quoi que ce soit de pratique et n'a pas mis de démission dans la balance alors deux choses à dire pour ces statuts c'est que premièrement un certain nombre ont été sauvés un nombre assez important même relativement important ont été sauvés par des résistants qui ont réussi entre le moment on les avait retirés du piédestal et le moment où on allait les emmener dans les entrepôts ou parfois dans les entrepôts avant qu'elles étaient mises en morceau allaient les récupérer et les cacher parfois de manière hallucinante par exemple la faillette du puits qui pesait plus d'une tonne il a été retiré nuitamment par des résistants qui l'ont emmené dans une campagne mointaine ils avaient un chariot ils avaient dans la nuit pour quitter la ville mis des bottes de paille pour que ça ne fasse pas de bruit et on l'a enterré dans une ferme à quelques kilomètres du puits et ensuite on a mis un tas de purins dessus pour que personne n'aille et effectivement il y a eu des fouilles dans cette ferme d'ailleurs mais personne n'a pensé que la statue pouvait être sous le tas de purins le général championnet à Valence a été sauvé par le directeur du musée qui l'a fait enterré dans la cour du musée c'est pareil après un retrait de nuit enfin bref il y a des cas comme ça il y a d'autres statues qui ont été récupérées à la libération parce que le retrait des statues s'était fait en plusieurs vagues la première vague c'est 42 donc juste après la longue 41 mais il y a une deuxième vague en 43-44 et la guerre se compliquait de plus en plus on n'avait pas eu le temps de s'occuper de détruire ces statues et de les acheminer en Allemagne donc on a retrouvé un certain nombre de ces statues dans les entrepôts on les a prises et on les a remises sur place et alors l'autre chose à dire c'est qu'on voit très souvent que les statues ont été que la refonte de ces statues a été une occasion de faire un nettoyage idéologique des statues françaises alors Maurice Agudon a beaucoup travaillé aussi sur ces statues qui a fait un livre dont je vous parlais tout à l'heure sur les statues de Paris chez Albert Michel en 1989 quelqu'un que je connais qui est en train de faire un gros travail sur le retrait de ces statues et moi-même on est formel tous les quatre il n'y a pas de nettoyage idéologique sinon Mgr Frépel à Angers n'aurait pas été refondu Mgr Aignambar à Carcantras n'aurait pas été descendu de son piédestal on l'a retrouvé dans un entrepôt à la Libération on n'aurait pas voulu refondre Pasteur Adol on n'aurait pas refondu Frédéric Mistral à Arles alors que l'idéologie de Mistral sur la province sur la tradition c'est exactement l'idéologie de Vichy même chose pour la statue du poète Jasmin dans le Lot-et-Garonne même idée de la province de la tradition de la terre etc il n'aurait pas été refondu et cerise sur le gâteau la première statue refondue à Paris ça c'est Junard Rowe qui le précise c'est Paul de Roulette alors franchement comme nettoyage idéologique on fait mieux et sans compter qu'on n'a pas refondu Georges Auret à Albi il y a un tas d'exemples qui montrent que s'il y a des statues qui peuvent être interprétées comme un nettoyage idéologique quand on considère l'ensemble on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'en réalité c'est la un la politique des commissions départementales parce que certaines étaient plus petites voix sur la couture du pantalon par rapport à Vichy que d'autres et c'est aussi la détermination de pouvoirs locaux que ce soit les maires les sous-préfets ou les préfets qui aboutissent au résultat final bref cette statue a été refondue mais elle a été refaite mais comme je ne trouve pas mieux là comme ça je ne peux pas vous dire donc elle a été refaite ça c'est le photographe qui a travaillé pour mon livre et qui l'a photographié donc dans le square des 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 épinettes et elle a été refaite sans la chaise comme vous voyez pourquoi est-ce qu'on n'a pas refait la chaise est-ce que je ne sais pas est-ce qu'on a pensé qu'elle serait plus élément comme ça